Merci à l'association française de transhumanisme de m'accueillir dans une session présentée comme critique et je découvre que Rémi Sussan sera également dans le versant critique. Voilà, donc merci de cette invitation. Donc effectivement, je suis désolé de ne pas avoir d'exemplaires avec moi. Le livre dont je vais parler s'appelle « L'homme simplifié » et le sous-titre c'est « Le syndrome de la touche étoile ». Voilà, il vient juste de partir, paraitre chez Fayard, mercredi dernier, pas exactement, donc il m'attendait ma vie, je pense maintenant. Et j'en parle pour la première fois, au fond, et je me réjouis beaucoup de le faire ici, parce que c'est vrai que c'est un ouvrage dont le contenu devrait servir de matière à interlocution avec l'association. Ce livre fait suite à un précédent que j'ai publié en 2009, qui s'appelle « Demain les postes humains » et qui est sous-titré « Le futur a-t-il encore besoin de nous ? » Et les deux ouvrages sont vraiment en continuité. Disons que dans le premier ouvrage, l'analyse qui m'a conduit à enquêter parmi les représentants du transhumanisme m'avait porté à une conclusion que je restitue de manière peut-être un peu lapidaire et je le regrette un peu. Au fond, la conclusion, c'était que les technologies dont le transhumanisme attend qu'il réalise l'humanité, puisque c'est de cela qu'il s'agit, le transhumanisme tel qu'il se manifeste, est au service d'une humanité plus et donc vise à épanouir l'humanité, ce genre quoi on ne peut que s'accorder, et ce qui m'a conduit donc souvent à présenter le transhumanisme comme finalement le point d'orgue de la modernité, puisque la modernité c'est bel et bien le projet de mettre les sciences et les techniques au service d'une réalisation de l'humanité. Donc, pas de choses très neuves dans le projet du transhumanisme. Cela étant, en regardant un peu de près la littérature transhumaniste et en analysant, en croisant un certain nombre d'itinéraires et de positions, j'ai été amené à conclure que les technologies dont on attend le meilleur, en réalité, visent à nous arracher à l'humanité. Donc, par la paradoxe, cette humanité que l'on rêve d'accomplir, d'épanouir, est en réalité une fuite devant l'humanité et pour le dire encore plus lapidairement, l'homme augmenté dont on parle, de plus en plus, salut Dorothée, Eh bien, finalement, cet homme augmenté, il expulse la vulnérabilité sans atteindre en réalité l'autonomie. Voilà le paradoxe que j'ai essayé de creuser dans ce premier ouvrage, en tant que donc cet homme augmenté, il bénéficie donc des technologies de boostage, qui lui permet donc d'aller dans le sens de cet épanouissement de l'humanité, et en réalité, il expulse ce qui fait la définition même de l'humanité, à savoir la fragilité, la vulnérabilité, la finitude, et en réalité aussi, s'il est le résultat d'un projet moderniste, il devrait viser à accomplir l'autonomie, Or, cet homme augmenté ne me paraît pas du tout pouvoir incarner des idéaux d'autonomie. Plus, même, davantage, même, le post-humain dont je parle évidemment aussi dans ce premier ouvrage, m'est apparu comme le fantasme, justement, consistant à réaliser cette sortie de l'humanité que je vois poindre dans les idéaux transhumanistes. Pour le dire encore plus simplement, peut-être, le post-humain incarne, endosse le fantasme d'une nouvelle espèce qui résulterait de la sélection consécutive aux variations et aux mutations que nos technologies introduisent dans l'environnement. Le schéma, donc, hyper simpliste, si vous voulez, qui est emprunte à une vulgate darwinienne, chacune de nos réalisations technoscientifiques constitue comme une variation introduite dans l'environnement, l'environnement non pas naturel, parce qu'il n'y a plus d'environnement naturel, il n'y a plus que des environnements technologisés, donc des variations sont introduites dans cet environnement. Cet environnement constitue un ensemble de pressions sélectives sur ces variations, et de ces variations vont résulter des mutations, et de ces mutations pourraient surgir, émerger, cette espèce nouvelle que serait le post-humain. Donc, confirmation, d'une certaine façon, que les idéaux du transhumanisme sont au service d'un objectif qui est de nous faire abdiquer l'humanité elle-même. Et l'une des thèses qui a suscité pas mal de débats dans mon ouvrage a consisté à dire que le transhumanisme était fondamentalement dépressif. Donc, fatigue d'être soi, dépression, désir, si l'on peut dire, aspiration, donc, à renoncer à ce qui fait précisément l'humanité. Alors, l'homme simplifié que je présente aujourd'hui, se trouve en continuité avec ces premiers thèmes, dans la mesure où j'y aborde d'emblée le poids, l'importance que prennent les machines dans notre environnement, ce qui est une banalité terrible, mais plus précisément, j'essaie d'y montrer que les machines nous imposent de faire la bête. Voilà. Donc, d'une certaine façon, on va retrouver aussi l'écrasement de l'humanité, parce que si on place l'humanité entre l'animal et la machine, j'essaie de montrer que la sollicitation qu'exercent sur nous les machines nous impose de faire la bête. Et ce que j'ai appelé le syndrome de la touche étoile est une espèce de métonymie, d'expression, qui ramasse l'ensemble de tous ces comportements dans lesquels je vois le diktat des machines s'exercer sur nous et nous imposer de réagir par des comportements élémentaires, c'est-à-dire par des comportements qui obéissent à des automatismes, ou en tout cas à des comportements dépourvus de toute réflexion. Dit autrement, à la honte promettienne d'être soi, que je décrivais avec Gunther Anders dans Demain les postes humains, je crois que s'est substitué ou se substitue aujourd'hui une autre attitude, qui ne consiste pas à vouloir égaler les machines, parce que la honte promettienne d'être soi mobilise justement les individus qui doivent vouloir chercher à être les égaux des machines et même à fusionner avec eux. Mais en réalité, ce que je décris là plutôt, c'est cette espèce de consentement à se laisser séduire par des machines qui mettent entre parenthèses ce que je persiste à considérer comme l'humanité. Donc c'est la docilité insidieuse, l'espèce de servitude volontaire qui est la nôtre, que je caractérise derrière le syndrome de la touche étoile. Et pourquoi le syndrome de la touche étoile ? Parce que je vois dans ce comportement que les serveurs vocaux nous imposent au quotidien une espèce de symbole de cet assujettissement. Appuyer sur la touche étoile, appuyer sur la touche 1, appuyer sur la touche 2, etc. Vous savez tous, parce que vous êtes tous victimes également de la même chose, comment nous sommes balottés par des serveurs qui nous malmènent, au point que ça se termine toujours avec les 4 saisons d'Ivaldi, vous le savez bien. Mais si je voulais être encore plus saillant, après l'écriture de mon livre, j'ai vu en avant-première, mais ça va passer mardi soir sur Arte, le film Un monde sans humain. Je vous recommande de regarder ce film Un monde sans humain. Dorothée l'a vu, tu l'as vu aussi, Dorel. Bon, il y a un passage alors absolument fantastique pour illustrer ce que je veux dire là. On voit à un moment donné un manutentionnaire dans un grand entrepôt, qui a donc sa machine, son petit camion, avec quantité de paquets, il a des écouteurs, et dans les écouteurs, il entend une voix métallique, qui lui dit avance, recule, descend, qui lui dit, bon, 1, 4, 5, bon, et répète après moi, 1, 4, 5, on voit le pauvre type qui répète 1, 4, 5, et qui fait tout son parcours, il est sans arrêt donc en but aux ordres de cette machine, il répond tout à fait mécaniquement, et puis après ça se termine par une interview, et on lui dit, mais bon, comment vous vivez cette situation ? Et il répond, bon, au moins on parle avec quelqu'un, c'est complètement délirant, parce que, donc, cette machine qui lui rend joint de se comporter de manière conforme à ses attentes, est le seul interlocuteur de ce pauvre homme qui, bon, caractérise bien cette situation d'assujettissement. Dans le livre, j'évoque également cette publicité pour Kinect au cours de décembre, la fin du mois de décembre de l'année dernière, vous vous souvenez peut-être dans le couvert du métro, la manette c'est vous, la manette c'est vous, cette espèce de symbole, là aussi, d'écrasement de la médiation que constituent jusqu'à présent les outils entre nous et l'environnement, on mettait des outils, aujourd'hui l'outil même est écrasé, et on restaure une espèce d'immédiateté avec l'environnement naturel, social ou humain. Et, bon, c'est ça aussi, l'anticipation d'une fusion avec la machine. Et ce slogan même, la manette c'est vous, pour moi est porteur d'éléments de réflexion tout à fait passionnants. Bon, donc, ce livre, « L'homme simplifié », je le commence par l'expression d'une colère, cette colère qui je crois est quand même partagée, colère à l'égard des serveurs vocaux, colère à l'égard de quantités de situations où nous sommes vraiment dépossédés, et je crois qu'on n'en est plus à la honte promettienne qui crée un sentiment d'impuissance, mais on en est souvent aux limites du ludisme. Donc, même si le passage à l'acte n'y est pas encore. J'évoque aussi dans cet ouvrage les inquiétudes suscitées par de plus en plus de gens qui réalisent que le recours impondéré aux technologies d'information et de communication finissent par les dépouiller d'un certain nombre de propriétés qui auraient été chères jusqu'à présent. Je pense à l'ouvrage de Nicolas Sker, que vous connaissez sans doute, et toute cette analyse sur la transformation des comportements provoqués par le multitasking ou par simplement une espèce d'absence de concentration, de pouvoir de concentration qui conduisent les gens autour de Nicolas Sker à dire, qui aujourd'hui est encore capable de devenir Tolstoy, le guerre épée ? Bon, chacun d'entre nous est prêt à témoigner qu'il est de moins en moins capable de lire plus de 15 lignes, de moins en moins capable d'endosser le comportement qu'on requiert, qu'exigeaient les grandes œuvres. Je montre également, j'essaie de montrer, mais je vous présente tout ça un peu de manière incohérente, je vais essayer de montrer la montée en puissance de la robotique de service et ce qu'elle révèle. un robotique de service, essentiellement les robots dédiés à l'éducation que la Corée du Sud produit actuellement en masse et ces robots qui vont équiper les 8000 écoles maternelles ou équipent déjà les 8000 écoles maternelles de Corée du Sud. J'évoque les robots dédiés aux institutions de santé parce qu'il me semble qu'il y a là un poste d'observation intéressant qui provoque soit du cynisme, soit de la naïveté, soit de la candeur. Cynisme, lorsque l'on dit au effort qu'un robot à l'école vaut mieux qu'une institutrice qui a ses humeurs, a ses fragilités et à ses inconséquences. Bon, cynisme, pas de bêtises même, enfin, absolu, mais enfin que l'on prenne la chose au premier degré est assez sidérant. Et puis, l'arrivée aussi que de croire que les robots qui aident les malades atteints de la maladie d'Alzheimer pourraient trouver à être généralisés dans des situations non touchées par cette pathologie. Ce que me conduit à soumettre à réflexion ce genre de référence, c'est l'idée que se développe de plus en plus une représentation de soi, de l'humanité qui est préoccupante. C'est-à-dire que, et je vais évoquer un épisode dont a été l'occasion de la troisième conférence, je pense, de l'Association française du transhumanisme. Je veux dire par là, donc, ce qui me préoccupe dans cet ouvrage « L'homme simplifié », c'est de voir se développer, donc, une représentation de soi, de l'humanité qui consent en quelque sorte aux normes, aux formats, aux dictates des machines. Je me souviens, donc, c'était à la cantine, la deuxième, la troisième, la troisième, d'un échange, à un moment donné, je ne me souviens plus quel était notre collègue et ami américain qui était là. Du côté de la ville. Oui. Oui, c'est ça. Et lors de l'échange, à un moment donné, quelqu'un, très simplement, lui a fait part de la surprise qui était la sienne à entendre que, bon, les machines étaient vraiment l'avenir de l'homme et à ce moment-là, la personne a dit mais qu'est-ce que vous faites de la conscience dans tout ça ? Et il a répondu, j'ai encore une note parce que j'avais pris exactement note, qu'on n'avait plus besoin de la conscience, que la conscience avait été à un moment donné un avantage sélectif pour l'espèce dans la lutte pour l'existence, mais cet avantage sélectif, on n'en a plus besoin. Donc, ne nous mettons pas en tête de vouloir faire des objections aux machines au nom de la conscience. C'est exactement le même argument qu'on entend aussi concernant les émotions. Je ne me souviens plus, je cite dans l'Ora, je ne me souviens plus exactement dans quel contexte, quelqu'un disant mais les émotions, elles ont été utiles aussi à l'espèce dans sa lutte pour l'existence, mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ces émotions. Autrement dit, même pour aller plus loin, la conscience risque de devenir un obstacle. Très souvent, les avantages sélectifs deviennent des obstacles dans la chaîne de l'évolution. Et aujourd'hui, la conscience pourrait bien être un obstacle. Elle ralentit l'action, elle interrompt des automatismes, elle brise par conséquent des spontanéités. et si l'on veut se machiniser, si l'on veut se rendre opératoire, il faut mettre en suspens et les émotions et la conscience. Et tout cela a été dit, je pense, tout à fait au premier degré et je rencontre dans la littérature entourant la mise en avant des machines comme l'avenir de l'homme, ce genre d'argument. Dans le livre, ça va sûrement surprendre et peut-être choquer certains, mais je convoque beaucoup l'autisme d'Asperger. L'autisme d'Asperger, donc, qui est cette forme d'autisme relativement bénigne, puisque les autistes d'Asperger sont des gens qui, comme vous et moi, peuvent évoluer, ils ne sont pas soumis à hétéronomie. Le journal Le Monde consacrait, il n'y a pas très longtemps, une pleine page à un autiste d'Asperger qui s'appelle Chovanec. Il se trouve que j'ai dirigé son jury de thèse il n'y a pas très longtemps à l'EHLSS. Je peux vous dire qu'on est un garçon tout à fait excellent. Mais, ce que j'ai pu observer dans les contacts et la littérature que j'ai pu utiliser pour ce livre, c'est la manière dont cet autisme devient de plus en plus un modèle présenté comme optimal pour la société d'information. Alors que le contraire de l'autisme qui serait le cérébral capable de mettre en perspective quantité d'éléments comme bon, etc., celui-là est rejeté. Mais pour être très clair, je voudrais juste rapporter en me permettant de citer mon livre mais c'est comme ça n'est pas... Voilà, un psychiatre canadien Laurent Mottron raconte comment il a été conduit à recruter dans son laboratoire de neurosciences cognitives en qualité de chercheur des autistes déclarés. L'une d'entre eux, Michelle Dawson, a fait l'objet d'un article de la revue Nature du 3 novembre 2011 sous le titre Le pouvoir de l'autisme dans lequel elle est décrite comme particulièrement douée pour, on cite, lire, retrouver, utiliser, faire des liens, identifier des tendances à travers une foule d'informations dans la littérature scientifique. Et je ajoute, comme si le web révélait l'utilité sociale d'un handicap qu'on ne désigne plus comme un trouble, entre guillemets, mais comme un variant humain. C'est une expression qu'on en voit. En tant que telle, adaptée aux pressions sélectives d'un environnement dominé par des technologies d'information et de communication encore intimidante pour les non-autistes. Bon, etc., etc. Je posais la question est-ce qu'il faut voir dans la promotion sociale de ce variant l'explication de l'augmentation surprenante du nombre de cas d'autisme dans les statistiques. Entre 1975 et 2009, on serait passé d'un individu sur 5000 à un individu sur 110. Cette multiplication par 50 en 35 ans ne tiendrait pas seulement à l'affinement du dépistrage des troubles de la communication, mais appellerait, dit-on, je cite, des hypothèses faisant intervenir des facteurs d'environnement combinés à des traits génétiques. Bon, donc, préoccupation sur cette promotion et vous aurez tous assisté, je pense, à des éloges du d'autisme dans la presse, comme si on était typiquement dans une situation où c'est d'autisme dont nous aurions besoin pour réaliser les tâches et les épreuves qui sont celles de la vie quotidienne. Et j'évoque dans le contrepoint de cette promotion de l'autisme un livre de Mathieu Crawford que vous avez peut-être lu, certains, qui s'appelle Éloge du carburateur et qui est un livre qui m'a beaucoup touché. Ce Mathieu Crawford est à l'origine un étudiant de philosophie américain, très, très investi dans la culture philosophique et qui, à un moment donné, au moment, justement, de devoir faire, d'engager une carrière, se détache, se dégage de l'enseignement, se dégage de la recherche et se dit mais je vais exploiter mes, mon goût pour les savoirs, mon goût pour la recherche dans les métiers offerts par le web. Et il trouve à être recruté dans une agence qui vend des résumés d'articles scientifiques aux laboratoires de recherche, aux organismes de recherche. Et il raconte dans son livre cette grande désillusion qui a été la sienne lorsque, donc, il a été obligé d'apercevoir qu'on lui demandait un rendement tel que, décidément, il n'y avait pas le temps de lire les articles qu'il devait résumer. et puis très très vite il découvre que ce qu'on attend de lui c'est non pas qu'il lise les articles mais qu'il les passe à la moulinette avec un logiciel qui va produire automatiquement les résumés. Et son constat est complètement désillusionné donc il découvre cette espèce de nouveau prolétariat que composent ceux qui sont normalement attachés à des métiers impliqués dans la connaissance en réalité on instaure de nouveaux mécanismes on soumet à mécanismes des activités qui sont au-delà des activités scientifiques. Donc c'est quelque chose que j'examine un petit peu d'un côté l'autisme célébré dans ces métiers-là et de l'autre cette espèce de déqualification de l'humain de la réflexion de la mise en perspective de la culture tout simplement dont on peut faire état. Il se trouve que dans cette maison je dirige un master professionnel qui prépare les étudiants de philosophie à ces métiers de la connaissance et c'est pour vous dire à quel point je suis attentif aux manifestations de cette déqualification croissante qu'on fait de la culture de nos étudiants. Je consacre également un chapitre et ça n'est pas très original au langage et au traitement qu'on fait subir au langage du fait des outils des machines qui sont les nôtres et j'essaie de mettre la chose aussi en perspective philosophique en disant au fond tous les paléo-anthropologues se sont accordés à considérer que l'humanisation était le produit du langage et de l'outil le langage et la parole pour reprendre le roi bourrant et bien on aperçoit là aujourd'hui que l'outil hyper sophistiqué qui est le nôtre aujourd'hui est en train de mettre à la raison le langage comme Plouto est en train de supprimer le langage et de transformer l'échange de signes qui caractérisent le langage en échange de signaux appelant des comportements et je trouve ça préoccupant et je me suis amusé mais ça n'est pas très très original à relire Orwell et la fin de 1984 le manuel d'utilisation d'une autre langue pour montrer que ce qui nous a terrifié peut-être les uns et les autres autrefois en lisant en 1984 c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui je suis allé solliciter certaines associations de défense du langage qu'on trouve sur internet et je me suis un peu attaché à regarder les éléments de leur argumentaire pour sonner l'alarme concernant cette mise à la raison du langage en ce sens je trouve que je ne l'ai pas fait mais j'aurais pu le faire j'aurais pu enfoncer le clou en évoquant le délire d'un Kevin Warwick qui attend des technologies qu'elles permettent de réaliser la télépathie au motif que ce passé du langage ce serait résoudre le problème de l'humanité parce que l'humanité selon lui est tout entière victime du langage c'est parce qu'il y a du langage qu'il y a du mensonge c'est parce qu'il y a du mensonge qu'il y a du conflit c'est parce qu'il y a du conflit qu'il y a de la guerre etc supprimons le langage et on résoudra le problème mais Kevin Warwick donc entend bien le recourir aux technologies d'émissions réception d'ondes électromagnétiques pour permettre cette télépathie qui rendra superflu le langage alors on peut sourire et se dire que tout cela est bien dérisoire mais bon m'attachant à comprendre pourquoi aujourd'hui on peut vouloir comment dire formuler une telle futurologie je suis évidemment inquiet par l'audience que pourrait avoir Kevin Warwick parmi les transhumanistes je concentre également un chapitre à à exhumer une utopie que eux connaissent je crois qui est l'utopie de Skinner qui s'appelle Valden II Skinner je le connais c'est quand même l'un des fondateurs avec Watson de la psychologie du comportement et de cette entreprise de réduction de la psychologie et de l'humain à des mécanismes de stimulus réponse étant entendu que l'essentiel de la psychologie consiste à partir de là à mettre en place des dispositifs des stratégies pour renforcer les comportements pour en inhiber etc. et bon Skinner qui est apparu très très vite comme sulfureux mais qui a fini non seulement par être intégré et assimilé au point que notre psychologie dominante c'est quand même la psychologie comportementaliste et bien ce Skinner qui avait rêvé toute sa vie d'être un écrivain et de faire de la littérature plutôt que de devenir cet agent du management segmenté de l'humain et bien il a écrit tardivement Valden II Valden c'est par référence à Soho donc l'ouvrage de Soho Valden ou la vie dans les bois donc il a fait ce Valden II pour essayer d'imaginer une société et là je découvre que je fais en plein dans le sujet d'aujourd'hui une société plus si on peut dire donc une société qui fonctionnerait sur la base des principes de la psychologie behavioristique et ce texte qui a été traduit en français très tardivement parce qu'il y a eu un barrage vraisemblablement du monde éditorial français contre l'ouvrage mais il mérite d'être lu parce qu'il est passionnant et je ne diabolise absolument pas Valden II parce que c'est un ouvrage qui pose réellement les vrais problèmes qu'est-ce que ce serait qu'une société dont les individus seraient des boîtes noires réceptrices d'input et maîtrises d'output qu'est-ce que ce serait que cette société là sans la caricaturer et Spinner ne le fait assurément pas puisqu'il y croit mais en tout cas le chapitre que je consacre est une manière encore d'illustrer cette simplification de l'humain qui serait réduit donc à des schémas du type stimulus-réponse simplification de l'humain permise évidemment par les outils que nous utilisons et qui font notre quotidien au bout du compte puisque c'est un ouvrage de quelqu'un qui fait de la philosophie en général et professionnellement je me suis efforcé de faire une espèce de généalogie de cette situation comprendre comment on en est là comment on a pu en être là comment tout cela peut devenir acceptable cette réduction de l'humain donc au comportementalisme le plus basique la généalogie que je fais elle est sans surprise peut-être que les choses ont commencé au 19ème siècle avec Ketley qui fonde les statistiques l'homme moyen l'homme moyen qui devient de plus en plus une réalité et puis peut-être que au fond la critique qu'on a adressé aux droits de l'homme très très tôt peu de temps après la révolution française la critique nominaliste qu'on a adressée aux droits de l'homme et qui revenait à dire finalement que les droits de l'homme privilégiaient un homme abstrait un homme abstrait mais pas un homme un homme abstrait n'existe tout simplement pas peut-être que cette critique elle est elle est intéressante à revisiter dans cette généalogie je consacre tout un chapitre à et ça pourra peut-être paraître surprenant au livre d'Arm Sionger Le Travailleur je ne sais pas si vous l'avez lu ce livre mais c'est un livre absolument fabuleux parce qu'il décrit on considère que la guerre de 14 est l'aube du 20ème siècle ce livre décrit la manière dont l'homme des tranchées finalement au cours d'une guerre technologisée entendez-vous bien l'homme des tranchées a fini par se faire une représentation de lui-même comme infiniment interchangeable toujours remplaçable il s'est abstractisé lui-même et Junger qui analyse en convoquant de nombre de textes de comment les appeler j'avais peu importe ces soldats des tranchées on les appelle les pollus oui les pollus voilà les pollus en analysant le nombre de leurs textes donc il a créé une espèce de grille de lecture qui lui permet de dire qu'au fond avec la guerre de 14-18 on a vu le basculement de l'individu dans le type il y avait des individus il n'y a plus que des types et les types après il les voit après la guerre de 14-18 se développer de plus en plus les types c'est les individus qui obéissent aux mêmes vêtements qui obéissent aux mêmes formats qui obéissent aux mêmes attentes c'est l'homme de la publicité c'est aujourd'hui l'internaute moyen qui est prêt à se laisser décrire comme un neurone du cerveau planétaire etc et le livre d'Evermium Minier est absolument remarquable dans le détail pour comprendre l'avènement progressif de cette espèce de docilité aux machines autorisée par des individus qui se perçoivent de plus en plus comme des types et pas plus alors voilà comment je construis progressivement ce portrait de l'homme simplifié victime du syndrome de la touche étoile et j'essaie de comprendre d'où vient cet entêtement à se débarrasser du compliqué je pose évidemment au simplifié le compliqué et non pas le complexe parce que le complexe est toujours victime au simple mais le compliqué est l'opposé du simple et j'essaie de comprendre pourquoi on s'entête à vouloir expulser de nos esprits de nos comportements le compliqué alors évidemment il y a d'abord une idée qui vient à l'esprit c'est de se dire qu'à partir du moment où l'homme est devenu objet de science et c'est récent c'est le début du XIXe siècle comme l'avait montré Foucault l'avènement des sciences humaines et sociales et bien on a été évidemment tenté de traiter l'homme comme on traite la matière dans les sciences physiques et on s'est dit à la manière dont Jean Perrin le disait que faire de la science c'est essayer de de mettre en évidence le 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 simple l'invisible simple derrière le le visible compliqué l'homme de science est confronté à du visible qui est compliqué et il doit trouver le simple qui est sous-jacent Jean Perrin c'était l'atome précisément trouver le simple l'atome comme composant l'ensemble de ce que nous voyons on pourrait dire que bon Platon faisait déjà la même chose en essayant de trouver les idées éternelles derrière l'embrouillamini des apparences Galilée a fait la même chose en disant que la nature parlait de langage mathématique etc. mais appliqué à l'homme ça devient autre chose essayer de trouver l'invisible simple derrière le compliqué humain que nous endossons donc il y a déjà ça maintenant cet entêtement à se débarrasser en l'homme du compliqué c'est aujourd'hui la manifestation du désir de considérer l'homme comme un animal comme les autres comme on dit aujourd'hui le dernier paradigme concernant l'homme c'est cela l'homme est un animal comme les autres je vous assure que quand vous êtes dans un auditoire composé d'écologistes et que vous émettez quelques réserves par rapport à cette proposition vous exposez à beaucoup d'agressivité parce que on ne songe pas à vouloir remettre en question le fait que nous soyons des animaux comme les autres reste que en prenant au pied de la lettre ce nouvel axiome évidemment on peut justifier beaucoup de choses même si on défend ce faisant le droit des animaux au bout du compte je pense que l'humain perd quelque chose dans dans cette proposition j'ai consacré un chapitre entier qui va peut-être paraître là aussi déconcertant à un livre de Fritz Horn qui s'appelle Mars que vous êtes sans doute nombreux à connaître parce que ce livre que j'ai relu pour mon propre livre m'a paru d'une évidence extraordinaire je résume le livre pour ceux qui n'auraient pas lu c'est le livre d'un auteur qui écrit son cancer il n'a jamais vu la parution de son livre il est mort avant cette parution et c'est un suisse qui raconte son cancer de la gorge il dit c'est c'est les sanglots que je n'ai jamais pu expulser qui sont là qui ont fait tumeur et qui m'ont monté et il raconte toute son éducation toute son enfance toute cette éducation suisse et par le menu il raconte que l'obsession dans sa famille c'était justement d'expulser le compliqué il y avait des choses dont on ne pouvait jamais parler parce que c'était trop compliqué il y avait des comportements qu'on ne pouvait pas adopter parce que c'était trop compliqué il fallait que tout soit toujours très simple et j'ai utilisé le livre de Fritz Horn justement pour dire essayer de suggérer à quel point la caractéristique fondamentale du déprimé du déprimé essentiel comme disait Pierre Marty fondateur de la psychosomatique la caractéristique essentielle c'est justement l'éviction du compliqué un déprimé pour la psychosomatique c'est quelqu'un qui ne mentalise plus qui n'a plus d'image mentale qui ne se représente plus les choses qui vit les choses au premier degré le déprimé c'est celui qui s'est laissé désubstantialiser et qui est dans cette situation de fragilité parce que n'étant plus capable de mentaliser et bien s'il développe des symptômes psychosomatiques il n'a plus d'éléments pour y résister et c'est extraordinaire de voir que l'homme simplifié que j'essaie de décrire il est à mes yeux dans cette situation là alors il faut aussi s'entendre le déprimé ça n'est pas celui qui traîne sa vie comme un boulet nécessairement vous savez que le déprimé c'est aussi l'hyperactif l'hyperactivité est un élément d'asymptomatologie de la dépression le déprimé c'est celui qui est toujours dans la fuite en avant celui qui fonctionne au Prozac et qui veut être opérationnel être opérationnel c'est l'obsession du déprimé donc j'ai essayé de décrire ce déprimé suite à la simplification imposée par l'environnement machinique et imposée éventuellement par une éducation comme celle qu'a subi Zorm où on expulse tous les éléments de complexité qui permettraient d'inviter à réfléchir mentaliser etc je pense pour les quelques personnes qui ont lu mon livre que ce chapitre a touché quelque chose dans ce livre j'ai fini pratiquement j'évoque la littérature comme l'antidote possible des situations que je décris j'invoque par exemple Martha Nussbaum la philosophe américaine qui formule des constats aussi sévères sur la situation américaine et qui a une belle expression je cite nous devons cultiver les yeux intérieurs de nos étudiants nous devons cultiver les yeux intérieurs de nos étudiants donc c'est une belle formulation me semble-t-il pour dire que bon il y a quelque chose il y a une réaction à avoir il y a un sursaut à avoir face à cette espèce de laminage auquel nous nous consentons auquel nous nous asservissons et ce que je découvre au final bon c'est que c'est sans doute dans la littérature que réside le mieux l'homme dans toute sa complexité l'homme justement que l'on épure au maximum aujourd'hui c'est là que réside le langage utilisé avec ses ambiguïtés avec ses malentendus c'est là que l'on gère les signes et cette littérature bon j'y tiendrai beaucoup à titre d'antidote mais ce que je découvre au final et qui va rejoindre peut-être les quelques réflexions que je faisais au début c'est que l'homme augmenté dans lequel le transhumanisme met des espoirs d'épanouissement pour l'humanité l'homme augmenté a au bout du compte tous les traits de l'homme simplifié l'homme simplifié c'est l'homme augmenté bien évidemment c'est l'homme qui confond le plus et le mieux qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que c'est qu'un homme augmenté c'est un homme qui court plus vite c'est un homme qui voit plus loin c'est un homme qui mémorise mieux qui mémorise plus c'est un homme qui calcule plus vite il est toujours dans le plus ça n'est pas un homme qui a un sens esthétique particulièrement développé ça n'est pas un homme qui réfléchit mieux ça n'est pas un homme qui argumente mieux le boostage de l'esprit autorisé par les psychostimulants c'est tout entier un boostage qui permet à l'homme augmenté de s'intégrer mieux dans un univers dans un univers d'automatisme et l'homme augmenté c'est un homme dont on a besoin dans une société hyper compétitive concurrentielle dans une société où les urgences sont toujours au maximum alors voilà il me semble que le transhumanisme fait fausse route s'il croit défendre un H plus qui se couperait de la vulnérabilité qui solidarise l'humanité qui fonde les sociétés qui fonde l'ensemble de la culture et du symbolique qui est le nôtre il ferait fausse route en évacuant l'intériorité en excluant l'ambiguïté et la profondeur d'une manière générale dont justement la littérature me paraît être le dernier témoignage voilà très très vite dit l'essentiel de ce que j'ai voulu argumenter dans ce livre merci merci Applaudissements